Samuel Etienne Le zoom de l'écho, bonjour Axel Letarlet Bonjour Samuel Alors Axel, vous nous parlez ce matin du rapport du CESE, le Conseil économique, social et environnemental sur les inégalités Rapport qui montre que les inégalités qui minent la société sont devenues invisibles, expliquez-nous Ah oui, parce que quand on parle d'inégalités, on pense aux inégalités de salaire, de revenus Et bien c'est contre-intuitif, mais ces inégalités de revenus restent contenues en France Si vous regardez les 20% des français les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres Et bien on est dans un rapport de 1 à 4, mais ce rapport n'a pas augmenté et il a même reculé depuis 2010 Pourquoi ? Parce qu'en France il y a beaucoup de redistributions Or depuis 2010 les impôts ont augmenté en France pour les plus riches Et à l'inverse pour les plus modestes, et bien il reste quoi qu'on en dise en France des filets sociaux, des aides conséquences Ce qui n'est pas le cas à l'étranger, si vous regardez aux Etats-Unis ou dans les pays de l'OCDE Là c'est vrai, les 10% les plus modestes ont nettement décroché depuis 30 ans par rapport au reste de la population Mais du coup Axelle je vous demande, quelles sont les inégalités dont vous nous parlez, que vous qualifiez d'invisibles ? Et bien c'est par exemple l'accès à l'école Dans ce rapport du Césée, il y a cette phrase que je trouve terrible L'accès aux grandes écoles s'impose dès la classe de CP En clair, si vous n'êtes pas dans le bon CP, dans la bonne école, c'est fini, votre avenir scolaire est barré Inégalité également dans l'accès aux services publics, aux soins Vous savez la santé c'est un peu comme l'école, théoriquement c'est pour tout le monde et c'est gratuit Mais dans les faits c'est de moins en moins vrai Inégalité enfin dans l'accès à l'emploi selon votre couleur de peau Même votre lieu de résidence, on appelle ça le délit de code postal Bien vous voyez, ce sont toutes ces inégalités qui minent la société et qui nourrissent le ressentiment Et il n'est pas tant question de revenus, on le voit, que d'égalité territoriale Et d'ailleurs, c'est ce qu'a bien vu Emmanuel Macron Puisque plutôt que de rajouter une couche supplémentaire d'impôts pour faire toujours plus de redistribution Et bien non, il a créé un ministère pour la cohésion des territoires Un ministère confié à Richard Ferrand qui a des soucis par ailleurs L'affaire de la Mutuelle de Bretagne dont on vous a reparlé ce matin Et le ministère est toujours là Merci Excel de Tarlet